Thibault bravo bravo c'était génial en tête première ex aequo à l'issue de ta reprise de dressage avec iRoader c'était magnifique tu peux nous donner tes sensations s'il te plaît ? Le cheval était bien, en ce moment il est vraiment bien dans son travail, il est bien souple, il est incalable à monter et c'est vrai qu'à la prépa il avait été vraiment bien et puis j'ai eu un peu de mal à la retrouver après le transport mais je pense que c'est assez normal et le cheval s'est remis dans la famille donc là il est pour une bonne reprise, j'aurais bien aimé de l'avoir un petit peu prise devant moi d'un travail au trot surtout, qui sort un petit peu plus sur ses allongements au début du Diagonal j'aurais bien aimé pouvoir l'avoir comme ça mais bon après il a été serré quand même, il a fait une bonne reprise donc je suis contente d'avoir du travail bon alors ça c'était super, passons au deuxième partie on anticipe un peu sur la journée de samedi vous avez reconnu le cross plusieurs fois, quels sont tes... non pas du tout ? on a fait vite fait une première reconnaissance avec toute l'équipe, avec tout le monde c'était mercredi avant la visite d'Eto, on n'a même pas marché toute les distances on a vraiment fait une série qui voulait absolument en faire une avant la visite et voilà donc on va y retourner ce soir et c'est là que ça va être vraiment la première reconnaissance c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps, en fait les fois c'était ouvert le mercredi matin donc avant c'était pas possible et puis cette première elle a vraiment été faite pour j'ai le dossier des trucs ça paraît comme ça assez normal au début de tour la première combinaison c'est le premier gay qui va déjà vraiment les mettre dans le but du sujet et puis après il y a une partie où on arrive sur la carrière de dressage et puis ensuite on va commencer des choses vraiment juste ici à partir du deuxième gay là qui ça va être compliqué il y a 4 passages d'eau, à chaque fois des gays compliqués avec vraiment des directions très étroits donc il va falloir des cheveux très francs, très sûrs dans la direction il n'y a pas énormément de dénivelé la côte finalement on l'a à peu près au début je pense pas que ça pose beaucoup de problèmes mais c'est vrai que par contre il va falloir de la direction il va falloir du contrôle je pense que ça va être un gros cross ce sont tes 3ème championnat d'Europe par rapport aux autres clairement celui de je pense que celui de Crescom était plus facile sur le cross celui de Blair il y avait le dénivelé en plus et la météo et la météo malgré tout je pense que c'était un peu plus facile dans les dans les 3 tests des Triple Bross par exemple pour ce genre de truc c'était plus à l'anglaise pour le massif soit ça passe de l'autre côté soit ça tourne enfin voilà mais bref celui-là il va être techniquement compliqué celui-là il va être techniquement compliqué donc après c'est vrai que on se connaît par cœur avec King on se connaît bien il n'y a pas de raison que ça se passe mal mais il va falloir être hyper hyper sérieux hyper concentré donc tu pars souvent en ouvreur là la deuxième place c'est mieux t'es plus à l'aise je suis parti une fois à Blair Percé dans les bras les autres fois j'étais 3 ou 4 mais la deuxième place elle est assez confortable finalement parce que c'est vrai qu'on aimerait bien passer le deuxième jour encore mieux si on dit après-midi du dressage l'un dans l'autre ça change quoi ? ça va changer un point ou deux maximum son dressage un point ou deux quand on part au départ du cross sur ces crosses comme ça c'est pas énorme c'est pas grand chose donc la deuxième place ça permet oui si tout va bien d'aller tout droit et puis d'essayer d'aller vite s'il y a un problème on écoute Thierry il n'est pas très bien clairement s'il y a un problème il y a une option voilà bref après toutes les places sont bonnes il est content à l'aise donc voilà donc on fera ce que Thierry veut dire et avec le sourire super ben merci beaucoup à demain